le temps des fêtes approche toute l'équipe de ce commence bien là avec lori avec anita de la spca lori c'est notre vétérinaire qui arrive de vacances j'en ai perdu un peu mais oui des belles vacances et on a ici notre notre animal à adopter qui s'appelle bella bella assis pour la caméra on va en parler tantôt mais bon aujourd'hui on va parler de voyager avec son animal parce que dans le temps des fêtes soit qu'il ya des gens qui prennent l'avion ou encore qu'ils vont faire de la route moi ça a été mon cas pendant des années quand on allait au nouveau brunswick dans famille à ma blonde fallait amener le chat le chien dans la voiture mais jamais les deux en même temps mais quand même c'est compliqué voyager avec des animaux absolument puis le mot clé le truc qu'il faut retenir c'est quand on part avec toutou il faut pas partir sur un coup de tête faut vraiment le planifier nouveau brunswick pas si pire on reste à l'intérieur du canada donc va avoir moins de problèmes avec les douanes par contre si on a traversé les douanes surtout par voie aérienne c'est beaucoup plus compliqué puis il faut se prendre d'avance pour avoir les papiers nécessaires ça prend des papiers ça prend également des vaccins donc le vaccin pour la rage est essentiel pour traverser les douanes ils vont l'exiger habituellement 30 jours avant votre départ donc il faut pas penser à ça quelques jours avant de partir mettons si j'ai mon chope à part chouine je peux pas me lever un matin fait quand même finalement on va l'amener non puis quand même que tu serais aux douanes puis tu dirais oui mais mon chat sort pas j'ai pas d'autres animaux un passera pas et il ya certains pays où si on essaie d'apporter un animal qui n'est pas vacciné contre la rage vous risquez que l'animal soit pris en quarantaine là je parle pas des états unis mais l'animal peut être pris en quarantaine ou peut même être euthanasié oui et vous n'aurez absolument rien à dire donc dépendamment des règles ça te brise une vacance effectivement c'est à penser surtout les gens qui déménagent beaucoup de gens aussi qui vont sauver de l'hiver qui vont partir durant l'hiver plus au chaud donc c'est des choses à penser pour ce qui est des états unis tout ce qui est nécessaire c'est le vaccin pour la rage il faut qu'il soit à jour certains états demandent que ce soit un vaccin annuel donc à chaque année la majorité des états par contre maintenant accepte le vaccin trois ans donc ça c'est une chose à se renseigner avant de partir si vous allez en floride le trois ans va bien fonctionner par voie terrestre le trois ans ne vous en faites pas va très bien fonctionner il faut le papier signé du vétérinaire et souvent si vous allez chez votre vétérinaire avant de partir il faut également un certificat de santé donc ça ça va vous aider à passer c'est pas obligatoire pour les états unis mais ça va aider grandement passer les douanes c'est ça là ils poseront pas de question exactement il n'y aura pas de complications mais où est ce qu'on est supposé de s'informer excusez-moi par rapport à ce qu'on doit préparer les vaccins qu'on doit préparer check 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 au bas de l'écran ah ok pour les papiers parfait infection point oui 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 c'est une très bonne question et puis ça me fait plaisir ne vous attendez pas à aller voir votre vétérinaire puis dire je pars en australie qu'est ce qu'il me faut tu sais prépare moi pour partir en australie c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est à vous les propriétaires de prendre la responsabilité de savoir qu'est ce qu'il vous faut comme vaccin il y a certains pays qui exigent des médicaments conclétiques d'autres qui exigent des médicaments des certains anti-parasitaires surtout les îles donc quand on voyage dans des îles qui eux sont exor de rage sont exor de certaines maladies ils veulent pas ils veulent pas en apporter donc c'est à vous de vous renseigner puis le site de inspection point gc point ca exactement du gouvernement qui va bien expliquer pour chaque pays qui va vous donner les formulaires à remplir et puis à ce moment là il faut souvent voir le 1 rendez-vous chez votre vétérinaire régulier mais parfois il faut également aller voir le vétérinaire du gouvernement qui est souvent à saint hyacinthe prendre un rendez-vous dans les dix jours avant le départ c'est compliqué c'est compliqué effectivement donc c'est quelque chose à effet de garder vos animaux mais c'est ça je veux dire quelqu'un quelqu'un qui part quatre mois en floride je le comprends mais tu pars deux semaines quelque part tu t'arranges le faire garder ça peut être compliqué parce qu'il doit pas aimer ça non plus l'avion tout ça l'animal bien l'avion ça dépend il ya certaines compagnies aériennes qui autorisent encore les voyages les animaux en cabine qui sont les plus petits que les plus petits animaux bien sûr papa chouine mange ça pour être en cabine exactement avec toi par contre il faut se renseigner parce qu'il ya certains transporteurs qui sont autorisés certains qui ne le seront pas donc il faut qu'ils aient assez d'aération faut que ça soit étanche donc il faut vraiment leur enseignez vous à la campagne aérienne avant de partir et moi aussi tu étais à côté d'un chat tout le long ça m'est déjà arrivé un petit chien juste à côté parce que c'est ça en cabine les petits chiens et j'y appais tout le long et il m'a moi ça en haut ça il ya des belles sédations qu'on peut donner par exemple donc ça c'est une autre chose qu'on peut faire vraiment d'un vétérinaire avant qui va rendre le voyage confortable pour tout le monde autour de vous donc on peut donner des sédations encore une fois c'est pas une sédation qui va faire dormir votre animal tout au long du voyage par contre ça va le sédationner ça va enlever l'anxiété reliée à ça donc va avoir moins de bruit et moins pour lui aussi c'est plus paisible ça on peut en donner en voiture aussi moi je me souviens mon chat là il capotait en voiture fait que le vétérinaire m'avait donné une pilule là puis là il était couché en arrière oui on peut faire ça puis en voiture également il ya beaucoup d'animaux qui vont avoir des nausées donc en voiture surtout des longs trajets il ya certaines personnes qui vont essayer du gravol pour les gravols humains qu'ils vont donner à leur animal c'est pas très très efficace donc moi je vous recommande pas d'utiliser ça par contre il ya des très bonnes médications maintenant sur le marché qui existent qui sont sous prescription mais qu'on peut appeler votre déterrinaire ils peuvent vous les prescrire sans nécessairement vous voir si vous avez été vu dans la dernière année où on peut prescrire qui vont aider justement enlever ces nausées là donc ça ça pourrait bien ça cause un petit peu de sédation pas assez pour justement qu'ils dorment tout le long du trajet mais ça ça peut aider également à faciliter nos transports autre chose aussi en voiture super important si vous apportez un champ en voiture laissez-le pas se promener tout seul dans la voiture c'est dangereux admettez-le vraiment dans un petit transporteur qu'on va attacher avec la ceinture comme ça si jamais il arrive un arrêt soudain ou qu'il arrive un accident mais au moins on va avoir une certaine protection il faut avoir le champ derrière de la tête ça fait mal exactement puis les chiens même chose donc on attache notre chien là je vous ai apporté un exemple de harnais là ça c'est un des harnais les plus populaires pour justement tâcher notre chien dans la voiture ou on peut très bien l'utiliser comme ça pour le promener également mais on peut également c'est une boucle qui va aller s'attacher dans la couture exactement donc vraiment ça ici puis on l'ajuste donc ça nous protège ça protège un autre animal si jamais arrête quelque chose mais ça va protéger nous protéger également nous à l'avant donc pour pas que l'animal soit projeté à l'avant ça s'il a l'air heureux mais pour les gens qui ont des hatchbacks comme moi je mets mon chien en arrière dans ma gti en arrière il est pas attaché mais il est couché puis il bouge pas de bien belle place à ce moment là ce que je recommande c'est sûr que pour le chien si j'arrive un accident il peut avoir plus de trauma mais ce qu'on peut également l'attacher il ya souvent des boucles où on peut attacher avec des clips là à l'arrière sinon je recommande souvent de mettre des grillages surtout si vous avez des enfants faites attention parce que juste le coup d'avoir le chien qui arrive en arrière du siège ça peut être très 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 dangereux donc il ya des grillages qui existent qu'on peut installer qui peuvent protéger et on arrête une fois de temps en temps pour les besoins on leur donne de l'eau aussi aux deux heures idéalement puis ça c'est vrai pour les humains aussi idéalement on devrait se dégourdir aux deux heures donc on fait pour tout tout également on sort on donne de l'eau de toute façon avec les enfants c'est en rotation il y en a qui l'autre en vie tu repars l'autre en vie ça t'a pas tenté de y aller avec ta soeur bon là évidemment on doit parler de ce chien là qu'on veut faire adopter absolument la spca est super fine c'est une histoire triste effectivement donc bella est arrivée à la spca il ya deux semaines son propriétaire malheureusement est malade il peut s'en occuper mais il est très inquiète il veut vraiment on veut vraiment trouver une super belle famille pour bella elle a sept ans elle a sept ans c'est ça effectivement c'est une situation qui est super fin elle donne la pape et tout elle est arrivée c'est un est une mastiff croisée il s'entend bien avec les enfants de six ans et plus donc c'est un vraiment un bon chien de famille et déjà c'est tranquille c'est sûr qu'on va trouver preneur il faut il faut là à l'approche du temps des fêtes alors aller sur le site de la spca ou encore le numéro de téléphone est ce qu'on a réussi à faire adopter nos trois chats la semaine dernière les deux chats oui marcel le chariot est toujours disponible à l'adoption ah on n'a pas oublié notre beau marcel ça fait des semaines qui est à la spca on trouve personne pour marcel donc si vous voulez un chat celui de la semaine dernière probablement c'est parce que laurie était pas là la semaine passée laurie elle a la touche magique voilà c'est un beau gros matou blanc et orangé un peu alors ben les les coordonnées que vous les avez eu alors bonne chance à nos petits toutous merci laurie c'est laurie à ta clinique à brossard oui 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 que des belles grandes vétérinaires de 5 pieds 10 et des beaux vétérinaires aussi hé le père noël va être avec nous demain je suis fils d'hiver